une construction méthodique, appliquée, patiente d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8 à travers le Sénégal. Et nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de ces impératifs. Et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance puisque le modèle qui nous est présenté ici est justement le modèle qu'il nous faut, qu'il faut dupliquer, qu'il faut dupliquer et renforcer. Je me réjouis déjà d'entendre et de voir que notre complexe sera bientôt ouvert à Djamnyadjo. Nous vous en remercions. Mais il est souhaitable, toujours avec la coopération japonaise, que nous puissions ouvrir autant de complexes à défaut de le faire dans toutes les régions, du moins dans les 8 pôles de développement pour accroître la chance de tous les jeunes Sénégalais de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité chez eux et de pouvoir contribuer localement à construire le développement endogène au niveau local d'abord, au niveau des pôles, puisque c'est la somme des résultats obtenus en mettant en compétition les 8 pôles qui nous permettront d'avoir un résultat appréciable au niveau national. Et dans ce sens, je voudrais rassurer les partenaires. Oui, le modèle japonais est l'idéal pour nos pays. Nous préférons qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de continuer à nous offrir du poisson. Le transfert de technologie par la formation qualitative, tout à l'heure nous avons visité les ateliers et nous nous sommes rendus compte que déjà, beaucoup de choses peuvent être usinées ici et produire la même qualité qu'ailleurs, avec l'aide et avec la coopération du Japon, le transfert de technologie par la formation, mais également par l'accompagnement dans la mise en place des outils et ce dont nous avons besoin désormais. Et c'est pourquoi j'engage le gouvernement du Sénégal, nous l'avons dit lors du dernier conseil des ministres, que nous allons renforcer l'implication du gouvernement du Sénégal sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement à tous points de vue, pour booster la formation professionnelle. Et cela interpelle également notre système éducatif. Je voudrais dire aux jeunes que la formation universitaire est importante, certes, elle ne doit pas construire une sorte de panacée. tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle, qui est la seule formation qui ouvre droit directement à un emploi et à une opérationnalité. On peut faire dix ans à l'université et quand on vous met dans une position de travail, vous avez besoin encore d'être formé et formaté pour pouvoir être opérationnel. Et le pays a besoin de beaucoup plus de techniciens, de scientifiques dans tous les domaines. Et c'est pour rassurer également les élèves étudiants que nous ferons le nécessaire avec tout l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez pousser le plus loin possible, notamment le cycle d'ingénioréat. Et cela, et cela dans les plus brefs délais. Je ne voudrais pas être long dans ce discours. Je voudrais simplement dire au peuple sénégalais, au-delà des félicitations à nos partenaires japonais, parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec altruisme, puisque c'est des dons. Nous les remercions chaleureusement encore une fois au nom du peuple sénégalais. Et dans la coopération future, notre option, c'est de voir avec chacun de nos partenaires qu'est-ce qu'on peut développer de manière spécifique et orienter, concentrer cette formation, cette collaboration autour de ces secteurs. Et dans le domaine de la formation professionnelle, pour la technologie, les sciences de manière générale, le numérique, je crois qu'avec le Japon, nous avons de belles perspectives. Mais ce que je voulais dire au peuple sénégalais pour conclure, c'est qu'un peuple ne se développe qu'à part lui-même. Savez-vous que nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire au Sénégalais ce qu'il en était ? Certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. Nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais. La vérité sera dite, quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal, pour lancer un message très fort au peuple sénégalais. Ce qui nous a conduits à cette situation, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face. Les modèles de développement qui ont marché ailleurs et qui sont pratiquement identiques contre nos tenues des réalités et des spécificités socioculturelles sont les mêmes qui développeront ce pays. Ce modèle s'est compté d'abord sur nous-mêmes. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous. de nos capacités de nos capacités à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes et dire c'est qu'on n'en a pas mobilisé encore le cinquième. Et seulement, mais alors seulement, toute aide internationale, encore que c'est rare de parler d'aide, puisque c'est souvent des dettes, viendra simplement en complément. Et ce message, nous devons le comprendre parce que si aujourd'hui, le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a vécu ce qu'il a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a su en être à ce niveau, c'est parce qu'il a appliqué cet esprit, ce modèle, cette combativité, ce don de soi pour sa patrie, mais cette croyance fondamentale en lui-même et à son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.